De l'eau sur la Lune. La naison a déclaré qu'il y avait de l'eau exactement dans cet endroit-là. Ils n'ont pas dit nécessairement des rivières, mais à part de ça, on ne parle pas de quantité. Eux ont dit une petite quantité, on ne le cachera pas. Est-ce que c'est vrai ou non? Voyez-vous l'endroit de réflectivité? Tycho, le crâtaire avec Clavius juste au-dessous. Je vais vous montrer en direct avec mon télescope de 14 pouces, en 4K, la Lune revira à l'envers. Comme dans la dernière vidéo, en montrant possiblement de l'eau sur la surface, donc il n'y a vraiment pas eu beaucoup de vues. Là, l'exposition ajustée, appropriée, comme il faut, baisser l'intensité de l'exposition, ça va être un peu plus foncé. On voit les couleurs sortir un peu plus, aucunement besoin de le saturer, parce que là, à un moment donné, ça va avoir l'air d'un bonbon. Très illuminé, la surface, la réflectivité de cette illumination peut être exactement l'eau qui est en train de faire cette réflexion. Puis je vais vous le montrer. Là, je vais vous montrer la même chose que moi j'ai filmé, mais j'ai descendu la saturation au complet. Nous regardons une vidéo en noir et blanc, tout simplement, de la Lune. Elle est où, maintenant, l'eau? Nous ne le voyons pas, parce que j'ai baissé la saturation. Si la NASA nous montrerait la Lune colorée, on verrait toutes, ensemble, où l'eau est placée. Ici, Shandrian 1 nous montre l'eau dans les endroits. Ça, c'est le côté noir. Mais regarde la réflectivité blanc, réfléchissant à la gauche, où l'eau est indiquée. C'est quoi que vous voyez? Vous voyez beaucoup de réflexion, de réflectivité. Alors, des endroits comme Tycho, Copernicus, puis on voit beaucoup de réflexion et d'illumination, réflectivité. C'est tout pixelisé. On dirait qu'il y a comme toujours du blanc, trop clair, on ne peut pas rien voir, mais du blanc, du white noise. Est-ce que ça pourrait être de l'eau? Bien, possiblement. De l'eau, de la glace, peu importe. La glace est très réflective, réfractive définitivement. Puis ça, ça nous montre un endroit. Mais moi, si je filme des patches verts qui sont surélevés sur le rebord de pratiquement tous les cratères, et une surface réfléchissante tout près, tout le tour de ces objets-là, ça peut être de la glace. Il peut y avoir des endroits où il y a de la neige. C'est quoi que je vous montre toujours sur la Lune dans mes recherches? Les patches. Les patches qui sont placés délibérément ou non sur les structures, nous les voyons comme il faut. Regardez ici, je vais mettre un cercle alentour. Est-ce que vous êtes capable de les voir? C'est ces patches-là. C'est très dur à voir. Il y en a qui vont me dire, mais moi, je les vois bien. Bianchini. On voit d'autres endroits. Ça peut être complètement de la glace. Ou ça peut aussi être de la végétation. Regarde la même montagne, mais juste à la gauche. L'image est trop gigantesque. Ça fait qu'on va le couper en deux, puis on va le regarder à côté. C'est le montagne Sinus Erydum. Nous regardons le côté gauche. Ça, c'est l'endroit que je vous montre de la construction. Ici, ici, ici. Et surtout cet endroit-là. Mais, quoi d'autre que vous voyez dans mes images? Encore une fois, et toujours les patches, quand nous sommes de très très près. On les voit de loin, mais surtout de près, on les voit bien.